La durée de vie d'un jeu a installé un certain standard dans la critique ou l'appréciation d'un jeu vidéo. Si ce standard est bien remis en cause avec l'arrivée de la vague indépendante, proposant des expériences moins conséquentes pour le meilleur comme pour le pire, il a la vie dure et encore de beaux jours devant lui. Mais est-ce réellement une bonne chose ? Est-ce que ce standard ne participe pas au remplissage de certains jeux ? Et est-ce qu'imposer le contenu ne desserre pas plus l'industrie au final ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixelisation. Il est communément admis que la durée de vie est un critère important pour chaque consommateur, et par extension, un critère important pour toutes les branches commerciales du jeu vidéo. Du journaliste spécialisé à l'éditeur peu scrupuleux, il est coutume qu'on parle au moins une fois de la durée de vie d'un jeu. Là encore une fois, il est communément admis que c'est parce qu'on en avait pour notre argent à une époque assez reculée du jeu vidéo. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Micromania en ce temps-là ne tapissait pas 70 euros jusque sous leur fenêtre. Et oui, à une certaine époque, le prix d'un jeu était presque deux fois plus élevé qu'aujourd'hui. Et même si certains étaient plutôt dans les eaux actuelles, c'est un fait, on payait plus cher pour jouer aux jeux vidéo avant. Dans ce contexte, les gens qui achetaient des jeux devaient en avoir pour leur argent. Et ça, les éditeurs l'ont bien compris, suivi de la presse spécialisée bien entendu. Ce standard qui pousse un jeu à être long pour avoir un argument de vente en plus, eh bien c'est ce que j'appelle le dictat de la durée de vie. Mine de rien, cet aspect du jeu vidéo est quelque chose d'assez anodin. Mais la durée de vie aura parfois la main mise sur d'autres aspects pourtant plus importants du jeu vidéo. Cependant, le tout n'est pas essentiellement commercial. La durée de vie d'un jeu, qui est standardisée par genre, permet par exemple l'immersion du joueur dans un univers et une histoire assez grandiose. A l'inverse du cinéma, le jeu vidéo peut prendre le temps d'intégrer des personnages et de dépeindre un univers de façon plus poussée, et ce avec plus ou moins les mêmes codes que le septième art. Pourtant, je pense que ce dictat fait plus de mal que de bien à l'industrie de nos jours. Aujourd'hui, avec tous les déboires de l'industrie du jeu vidéo comme de son éducation qui sont mis au grand jour, certains critiquent le remplissage. Si c'est plutôt une critique de rythme d'un jeu plutôt qu'une critique de la durée de vie, ce qu'on nomme remplissage influence cependant grandement celle-ci. Forcément, remettre en question le rythme des jeux coupera dans tous les cas une partie de la durée de vie de ceux-ci, même s'il n'est pas question d'en apporter un nouveau standard. Le problème, c'est réellement la durée de vie artificielle, comme l'imposition des phases de farming. Mais le rythme d'un jeu ne se voit pas détérioré seulement par ces phases. Il peut y avoir par exemple une rupture d'équilibre entre narration et phases de jeu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'intérêt du joueur peut aussi se voir amoindri avec un game design qui se répète, qui n'offre plus rien, qui remplit alors le jeu en se copiant lui-même. On y ajoute alors de plus en plus de contenu, car conformément au dictat de la durée de vie, ça sera un argument de vente. Or, si perdre le joueur n'est pas fondamentalement un problème, car tout le monde est différent et appréciera ce remplissage à sa manière, autant ça amène à un paradoxe de notre temps. On a de plus en plus de jeux, mais de moins en moins de temps pour y jouer. Si je suis et fais partie de cette génération qui fait face à cette transition, je pense qu'affirmer ça comme étant une vérité générale est assez faux. Nous n'avons plus le temps de jouer, c'est un fait. Mais c'est oublier une bonne partie de la population de joueurs, nous ne sommes pas tous dans ce cas. Si en effet le marché s'ouvre à l'accessibilité financière, les jeunes joueurs ont tout le temps d'y jouer, ou pas selon les personnes. Le syndrome du jeu coincé dans la bibliothèque Steam les touche dans une moindre mesure, et l'argument des jeux service est tout aussi faux, parce qu'on en avait aussi à notre époque. D'autant plus que je trouve que l'appréciation du remplissage est quelque chose de très relatif. Certains trouveront que God of War subit un remplissage assez conséquent, alors que d'autres auront besoin d'une cinquantaine d'heures de Final Fantasy X pour que tout l'univers leur soit proprement découlé. De même, il est, je pense, assez absurde de voir en ce défaut quelque chose de fondamentalement mauvais pour l'industrie, l'art ou le divertissement. Une notion de remplissage ne rend pas un jeu mauvais ou mal pensé. Il suffit de voir le dernier Zelda qui, après le quatrième Korogu trouvé sous une pierre, laisse un sentiment d'amertume assez dingue. Je suis d'accord qu'il ne faille pas ajouter du contenu pour en ajouter. Tout doit être pensé de façon cohérente. Mais je pense que certains jeux ont besoin de temps, quitte à multiplier les boucles de gameplay inutiles pour raconter ce qu'il a à dire. Quitte à ce que Bloodborne ou Dark Souls soient plus longs, j'aurais aimé avoir autre chose qu'un objet m'expliquant l'univers dans une boîte de dialogue assez moche. Parce que quoi qu'on dise, dévier de la route pour subir de la narration environnementale sera toujours pareil que de prendre quelques minutes à parler au moindre PNJ d'un village dans un RPG. À côté de ça, on a des jeux qui vont se concentrer sur autre chose malgré cet effet de remplissage. Et je pense que le jeu le plus à même de représenter cette idée est le fameux Sea of Thieves. Véritable coqueluche et en proie à la controverse en ce début d'année 2018, le jeu de Rare est sans conteste un jeu qui joue sur cet effet de remplissage. Pourtant, critiquer cet aspect du jeu est oublié son propos, celui d'offrir une aventure colorée de piraterie sointant la poudre à canon. La boucle de gameplay est répétable à l'infini et les voyages sont très peu ponctués de nouveaux éléments. Et pourtant, ce qui est jouissif, c'est justement ces voyages. Tout seul ou avec des amis, l'important c'est la traversée et pas ce qu'on y fait. Les mouvements de la mer, les squelettes qui attaquent, les affrontements en mer face à d'autres joueurs, c'est ça qui est cool dans ce jeu. Aussi vite puisse-t-il paraître quand on l'analyse de façon stricto sensu. Et c'est pareil pour le dernier Zelda. Le jeu peut paraître vide, rempli de la même chose, et pourtant, l'important ça reste le game design systémique et surtout grimper où on veut et mater un paysage incroyablement magnifique. L'important ce n'est plus de jouer ou de suivre une histoire passionnante, c'est de pouvoir apprécier autre chose. Breath of the Wild est bien entendu plus riche en contenu que ça, mais à première vue il paraît pourtant bien vide. Mais pour moi, Sea of Thieves révèle qu'en fait ce dictat n'est pas un dictat de durée de vie, mais bien un dictat de contenu. On met en avant beaucoup plus le contenu que le propos d'un jeu, et c'est une façon très commerciale de procéder. Encore une bonne leçon apprise grâce à cette vague indée, puisqu'il sera plus souvent histoire de propos que de contenu dans l'analyse de ces titres. Le prix et leur durée de vie font qu'on ne s'y perd pas de manière commerciale, même si certains, aussi court soit-il, semblent être bâclés. Dans cette catégorie, le cas de Minit fait jurisprudence. Le jeu qui propose un monde où on ne reste vivant qu'une minute avant de recommencer au point d'ancrage ne fait pas long feu sous nos mains, quelque 1h30 pour en voir le bout. Cette durée de vie est inconcevable, même pour son prix de 10€, et pourtant c'est sans doute un des jeux les plus intelligents de cette année, voire de cette décennie. La façon de concevoir son monde, son level design, son humour et sa direction artistique en font un jeu excellent malgré sa durée de vie. Et le pire, c'est que le tout est plus intelligent encore avec l'arrivée d'un New Game+. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les AAA de la même façon qu'on voit un jeu indépendant. On impose au AAA une durée de vie, mais surtout un contenu conséquent, alors qu'ils sont parfois tout aussi riches en propos. Un jeu a parfois besoin de temps pour établir ce qu'il avait à établir, mécaniquement comme au niveau de son scénario. Et tronquer un projet peut souvent amener à un échec dans le propos. Un bel exemple est celui de Final Fantasy XV, qui devait être au moins trois fois plus long, mais qui s'est vu tronquer par Square parce que le projet de Nomura était trop ambitieux. Pourtant, quand on le laisse faire, ça donne des jeux fabuleux. Il ne faut pas s'affranchir du remplissage, ni s'imposer une durée de vie, il faut s'affranchir du contenu. Si un jeu a besoin de plus de temps pour exprimer correctement son univers, qu'on ajoute des niveaux qui ne se renouvellent pas des masses. L'important, c'est d'avoir à proposer ce qu'on avait à proposer, pas de tronquer ou de rallonger selon des normes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501